Salut tout le monde, c'est Dani. Là, je suis en train de préparer une mayonnaise épicée. Stéphane adore ce mayonnaise-là et il nous dit « Hey, bien, pourquoi qu'on ne filme pas ça? » Ah, OK! Mais Stéphane, pourquoi tu l'aimes, toi? Parce qu'elle est bonne au goût et elle a un petit peu de sirop d'érable. C'est tout pour toi que je crée ces affaires-là. J'essaie toujours de mettre un petit peu de sirop d'érable qui a un petit goût sucré parce que tu aimes ça. Mais cette sauce-là est vraiment le fun. Vous pouvez mettre ça dans vos sandwichs comme dip. Je vais vous montrer d'autres affaires que vous pouvez faire avec ça, avec d'autres petites vidéos. Fait que la première des choses, c'est une demi-tasse de mayonnaise. Si tu l'aimes là, doublé. Fait que la mayonnaise de ton choix, fait une demi-tasse. Ensuite, facile, facile, facile. On va commencer par ça. Une cuillerée à table de vinaigre de riz. Si tu n'as pas de vinaigre de riz, tu peux prendre du vinaigre de vin blanc. Ça va faire quand même la même affaire. Ça a un petit goût différent, mais c'est vraiment bon. Une cuillerée à table de Danny Spoon. On envoie ça là-dedans. Une shot. Avec pas beaucoup d'ingrédients en plus là. Ensuite, on met de l'huile de sésame. Ça, tu n'aimes pas toujours le goût de l'huile de sésame. Fait que mets-en moins. Si c'est la première fois que tu n'es pas sûr avec l'huile de sésame, tu aimes moins ça. N'oubliez pas, c'est une sauce, un accompagnement qu'on va ajouter sur quelque chose. Fait qu'une cuillerée à table de Danny Spoon. Ça fait toujours rire ça, Danny Spoon. C'est Fanelli. Fanelli, elle a une chaîne YouTube. C'est elle qui a trouvé… C'est une cuisinière qui m'a trouvé le nom. Je me suis dit « Ok, c'est ça qu'on fait ». Ensuite, c'est une cuillerée à table de Sriracha. Il faut toujours que je le lise pour dire comme il faut. Sriracha. Sriracha. Une cuillerée à table, c'est quand même fort. Fait que tu peux y aller une demi-cuillerée à table, si tu veux. Moi, je ne vais pas aller full. La dernière fois, je l'avais mis comme beaucoup. C'est un petit peu trop. Tu vois, un petit peu moins qu'une Danny Spoon, peut-être un trois-quarts de cuillère à table. C'est mieux d'en mettre moins, puis si c'est quelque chose, tu en rajoutes. C'est ça. C'est trop fort, mais double la recette sans mettre de sriracha. Ensuite, une cuillerée à table de sirop d'érable. Comment? Une cuillerée à table de Danny Spoon. Ça, je peux mettre une cuillère à table ou deux cuillères, tout ça. C'est ça que je fais. Une cuillerée à table. Ok. Si tu l'aimes plus sucré, on en met plus. Mais je trouve que c'est pour les accompagnements salis, pour des repas. Ça fait trop… ça déséquilibre. Vraiment, ça déséquilibre la recette. Il faut vraiment mettre ça. Et puis ça, regardez comment c'est le foudre. Tu viens laver ça. Clique. Lave. Point. Envoyer dans le levier. Après ça, une grosse job. Job de bras. On brasse. Et c'est tout. C'est juste ça. Elle est vraiment bonne. Tu peux ajouter du poivre et du sel si tu veux. Moi, je trouve qu'elle est goûteuse comme ça. Ça sent bon avec tout le mélange des centales. C'est vraiment, vraiment un bon mou. Elle peut être faite directement. Tu n'as pas besoin de la laisser reposer. Elle est bonne là, à manger. Regardez ça. Vous ne le voyez pas, elle est toujours comique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Après ça, comment moi je la conserve? Je prends un petit pot maçon. Là, il faut que je m'ajoute un petit comble pour ne pas que je fasse le dégoût. Puis après ça, on peut s'en servir. Il y a aussi que je vais le placer dans un contenant avec un tiberc, comme genre une bouteille de ketchup. Ça va-tu épaisse, Dan? Non. C'est une sauce. Non, mais tu sais, dis moi qui aime ça plus épais, plus clair. Je t'arrête de dire, on promette. C'était pas grave. Je l'ai toujours faite demain. Non, mais j'essaie d'inventer quelque chose. Ah non, non. Inventer rien. C'est beau demain. Peut-être qu'il y a du moins qui me restera d'avoir plus épais, tu sais. Non. Demain ça va. OK. Comme ça. Ça, c'est ma mayonnaise à moi épicée. OK. C'est ça. OK? On prend une clérée puis on met ça sur nos salades, puis c'est super bon. Puis en magasin, on ne sait pas tout le temps qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, on sait ce qu'on a fait. All right ça? All right. Fait qu'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est l'endroit où vous allez trouver les quantités pour la recette. Fait que là-dessus tout le monde, abonnez-vous à YouTube. On partage, on aime et on commente, puis on se parle. La proche de vous. Ciao, ciao. Excuse. Tu viens de dire au monde, abonnez-vous sur YouTube, mais ils s'abonnent sur quoi? Ah, c'est une bonne question. Énergif... 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 Tu vas trop vite. On est rendu à 4 minutes 59, là. Là, tu dis ça, abonnez-vous sur YouTube, mais ils s'abonnent où? Le monde sait pas sur moi. Allez en bas. Clique dessus. Il y a le lien, là. Check, check, là en bas, là. Allez, là. Check le lien. Ah oui, je l'ai, oui. Dans la vidéo. Clique, clique en bas de vidéo. J'ai mis le lien. Clique dessus, puis sonne la cloche. Abonne-toi. C'est un coup de... Tu me donnes une petite tape sur l'épaule quand tu fais ça. J'apprécie beaucoup. Fais là-dessus. Merci. Merci Stéphane. Et on partage, on commente, on aime, puis on se parle. Et à la prochaine, tu sais.